Je parle aux enfants de Dieu Ne te détourne pas de Jésus N'abandonne pas Jésus Ne relis pas Jésus C'est dans les moments les plus difficiles qu'on s'accroche à Jésus J'aimerais te rassurer lorsque tu t'accrocheras à lui On ne demande pas à Dieu comment vas-tu le faire Je te rassure que lorsque tu vas t'accrocher à lui Aujourd'hui tu peux être confus Mais demain tu ne seras plus confus Que Dieu soit avec toi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous remettons les minutes à faire entre ta main Esprit de Dieu Viens prendre contrôle de toutes choses maintenant Nous remettons toutes choses entre ta main Nous sommes entre ta main Les cœurs qui nous suivent en ce moment sont également entre ta main Saint-Esprit Fais-nous du bien ce soir Au nom de Jésus Amen Nous saluons tous les auditeurs ce soir Nous remercions Dieu pour ta vie Merci à Dieu pour les œuvres qu'il accomplit dans nos vies Il nous a encore donné l'opportunité d'être sur les ondes de la radio évangile cette nuit Donc je vais te prier d'être ensemble avec nous Et Dieu passera par cela pour te faire du bien Et si tu le peux, invite quelqu'un à venir prendre part en cette grâce Le thème de notre étude dit Comment réussir ? Comment est-ce que je ferai pour réussir ? Réussir dans cette vie Et en vérité tout homme cherche à réussir Et l'homme passe par tous les chemins pour réussir Mais malheureusement Et certaines voies que nous empruntons ne nous sont pas du tout bénéfiques Et cela nous détruit Et dans l'étude Nous essayons de parler des voies de Dieu Et les voies de Dieu sont les meilleures Il n'y a aucune autre voie qui soit meilleure que les voies de Dieu Et je prie ce soir que Dieu nous fasse grâce à marcher dans ces voies Et si nous arrivons à marcher dans la ligne de Dieu Et je voudrais te rassurer que nous réussirons certainement Et s'il y a quelqu'un proche de toi, dis-lui, marche dans les voies de Dieu Amen Depuis l'autre fois Le mercredi passé Nous avons commencé par parler des révélations des visions Et nous avons dit que compte tenu des questions que nous recevons Cela nous oblige à répondre à certaines questions pour que cela nous soit bénéfique à tous Et le petit thème que nous avons tiré de notre thème depuis l'autre fois dit Est-ce que les visions Les révélations Les rêves Les prophéties Que nous-mêmes nous recevons Et que les autres reçoivent pour nous Est-ce que obligatoire d'avoir ces rêves, ces songes, ces visions, ces prophéties Si je dois réussir Est-ce que c'est obligatoire ? Avant de me marier Est-ce que cela doit découler d'une prophétie, d'une vision ou d'une révélation ? Et avant de travailler quelque part Est-ce que je dois recevoir une prophétie d'abord ? Et en d'autres thèmes, nous aimerons parler des chrétiens et les histoires de révélations de vision Alors ? Et le jeune chrétien, la révélation et la bonne marche de sa vie Amen Et depuis l'autre mercredi où nous avons commencé cet enseignement Si tu entends Que Dieu nous aide Je saisis l'opportunité pour fortifier un jeune chrétien Et ne détruis pas ta vie Il y a plusieurs voies par lesquelles nous-mêmes nous passons pour détruire nos vies Et je parle aux chrétiens spécialement Aux jeunes garçons et filles qui nous écoutent ce soir Ne détruis pas ta vie Au travers de certaines vies Ou en faisant certaines choses Et Dieu nous donne l'opportunité chaque jour du matin jusqu'au soir Dieu nous donne toujours des opportunités Dieu nous donne des grâces Mais parfois nous détruisons nous-mêmes ces grâces Et d'aucuns parlent de malédiction mais il n'y a pas de malédiction C'est nous-mêmes qui constituons ces malédictions pour nous-mêmes Et si tu patientes et que tu observes bien ta vie Tu verras que Dieu t'a béni Mais c'est le fait de mener une mauvaise vie qui détruit ta vie Et aujourd'hui on ne sait même pas qu'il y aurait histoire de sorciers et autres Et à moindre chose que nous-mêmes nous allons faillir à notre responsabilité Et nous disons que ce sont les sorciers qui ont entraîné cela Et les vies que toi-même tu as menées Je parle à un jeune garçon et une jeune fille Ne détruis pas les opportunités que Dieu t'accorde Et au moment où nous sommes en train de parler Il y a un jeune garçon et une jeune fille Et Dieu lui a donné l'opportunité de trouver un travail quelque part Où il est auprès de quelqu'un Mais au lieu de se soumettre à cette personne il a refusé Mais si Dieu doit te faire du bien il passe toujours par l'homme Et cette personne que tu as rencontrée c'est cette personne que Dieu va utiliser pour te faire du bien Mais il va faire des désordres jusqu'à ce que la relation ne soit gâchée Et après cela tu vas chasser les mauvais esprits, les sorciers que ce sont eux qui détruisent ta vie Que Dieu t'aide Amen La bonne marche de ta vie Que cela te soit important Et que ta réussite te soit très importante Et bien réussir par les voies de Dieu Afin que cela soit une gloire pour Dieu Marche avec ces gens de personnes qui ont cette même vision Et je dis d'habitude que ce n'est pas parce que la personne te fait beaucoup rire Que tu dois faire compagnie forcément avec cette personne Quelle est la vision Quelles sont les idées Que Dieu nous aide Nous parlons des révélations Et l'autre fois nous avons commencé par dire Veille très bien Sois éveillé Par rapport aux visions Aux révélations Aux songes Nos prophéties dans ces derniers temps Fait très attention Et il y a d'aucuns qui sont tellement naïfs Et il y a d'aucuns qui sont tellement naïfs qu'à moindre chose ils tombent dans ces pièges Et la vie de bon nombre de jeunes chrétiens sont détruits et continuent pas à être détruites Et spécialement dans les histoires de mariage Avant de continuer Nous allons lire dans la Bible Nous allons lire plusieurs versets Et ceux qui ont la version française de le lire Nous allons lire dans Matthieu 24 L'évangile selon Matthieu Verset chapitre 24 Et là Jésus a parlé des derniers temps Nous allons lire l'évangile selon Matthieu chapitre 24 du premier au treizième verset Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Amen. C'est ça. 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 de faire rapidement pour apporter l'argent. Et cela n'est signe d'aucun homme de Dieu. Amen. Et quand il a fait ainsi La femme m'appelait Qu'il vient encore de m'appeler Et qu'elle va mourir De faire vite pour apporter l'argent Et j'ai dit non il ne trouvera même pas 5 francs La femme était très confuse Et chaque jour le prophète appelait la femme Fais vite pour apporter l'argent Nous voyons ce qui se passe Et j'ai dit tu n'apporteras même pas 5 francs Et tu ne mourras pas également La femme a subi l'opération Elle n'était pas morte Et le blâme que je devrais porter Et les reproches que je devrais demander à cette femme Je le dis pour que tu apprennes quelque chose de là Aujourd'hui bonhommes ne veulent pas adorer Dieu Nous ne faisons que suivre les miracles Et si on nous réclame de l'argent et ces choses Nous courons pour y aller Nous ne voulons pas nous soumettre à la parole de Dieu Et je lui ai parlé de l'adoration Donne-toi à Dieu Confie-toi à Jésus Tu n'auras rien Mais elle ne m'a pas écouté Et Dieu lui a fait grâce Elle a subi l'opération Elle n'est pas morte Elle n'est pas partie donner l'argent également Mais je lui ai conseillé de donner sa vie à Christ Mais elle ne l'a pas fait Et bonhommes d'entre nous aujourd'hui Nous ne voulons pas craindre Dieu C'est ce qui donne le courage à ces voleurs De nous dépouiller lorsqu'ils trouvent l'opportunité Et si nous ramenons cela vers le côté des jeunes Et j'avais dit quelque chose l'autre fois Qu'il y a certains Ils n'ont de révélation que pour les riches Leurs prophéties, leurs visions, leurs songes N'est qu'en particulier pour les riches Et ces gens sont trouvés le mariage de bonhommes de ces hommes riches De leur enfant Et lorsque ces enfants doivent se marier Ils vont là et dire Non c'est celui-ci, ce n'est pas celui-ci Et avec ces histoires de révélation Et si je veux parler, ce sont des abominations Et en parlant même Maintenant, c'est une crise entre ces enfants et leurs parents A cause de ces histoires de révélation Sois vigilant Amen Et aujourd'hui, il n'y a que du désordre Et si on mentionne déjà le nom prophète C'est qu'il y a déjà l'escroquerie ou un désordre à l'horizon qui se prépare Enfant de Dieu, sois vigilant Sois vigilant, enfant de Dieu Et aujourd'hui, nous souffrons d'une certaine immaturité Et nos bonhommes de chrétiens aujourd'hui Et lorsqu'ils commencent par parler avec leurs ruses Et nous, 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 nous succombons facilement Et quand on dit, quand on revise, où est le problème ? Et j'avais dit question l'autre fois Qu'on a dit qu'un oiseau a volé Et si l'oiseau a volé, où est le problème ? Mais viens, viens Que l'oiseau vole Je n'ai pas de problème avec l'oiseau J'ai de problème avec Jésus Accroche-toi à Jésus Accroche-toi à Jésus Et nous développons aujourd'hui une nouvelle forme d'idolâtrie L'esprit de divination Enfant de Dieu, sois vigilant Enfant de Dieu, sois vigilant Aujourd'hui, bon nombre de prophéties ne sont que mensonges Et si nous prenons aujourd'hui l'histoire de l'église Et si tu entends certaines choses qui se sont passées Salomon a dit qu'il n'y a rien de nouveau sous les cieux Dans l'histoire de l'église où un homme de Dieu devrait se marier Et il y a une autre femme qui pensait que cet homme de Dieu devrait la marier Et lorsqu'elle constatait que la personne devrait se marier à une autre personne Elle a prophétisé en même temps Que moi l'éternel je veux dire Car comptez d'aujourd'hui qu'il n'y a plus de mariage dans l'église Que tous mènent une vie de sainteté Que très bientôt lui, Jésus le revient Que si quelqu'un se marie C'est un péché qu'il n'a pas obéi à la voie de Dieu Parce qu'elle pensait que l'homme de Dieu devrait la marier Et elle a vu qu'elle n'est pas celle qui est choisie Et l'esprit de prophétie est à l'oeuvre en même temps Et si je veux bien narrer cette histoire Il y a eu beaucoup de mauvaises choses qui ont découlé de cette histoire Il y a des bêtises qui continuent aujourd'hui Ces choses subsistent toujours Et après le mariage On vient te dire que Dieu m'a chargé de te dire que ce n'est pas la personne à marier Et tu vas voir que la personne va laisser son foyer pour dire Je m'en vais chercher la personne que Dieu m'avait préparée Et tu as aussi l'esprit de malfaiteur en toi Et tu prendras part également aux conséquences toi aussi Que Dieu nous aide Les révélations que tu as Les visions que tu reçois Même la prophétie que toi-même tu as reçue pour toi-même Veille bien à ces choses Sois vigilant par rapport à tes propres prophéties Parce que les mauvais esprits manipulent ces choses Satan révèle Les mauvais esprits révèlent également Et si tu n'es pas éveillé Satan va te révéler des choses tout à l'heure Et par exemple si nous prenons toujours l'histoire de l'église Il y a eu un grand homme de Dieu Et il y a eu un homme de Dieu Si vous tapez son nom sur Wikipédia Vous verrez que c'est un escroc Mais ce tome Dieu l'avait utilisé Et un jour Il a eu cette révélation Que l'esprit de Dieu lui a dit Que c'est lui Et l'élie des derniers temps Et premièrement Au début il a refusé cette révélation Et de par la suite Il a reçu la révélation Et jusqu'à sa mort Et ce grand homme de Dieu Il a très mal fini Et ce grand homme de Dieu Il a très mal fini Et il a dit Et il a dit Il a dit On dit de lui que c'était un escroc C'était un faux prophète Mais véritablement Dieu l'avait utilisé Sois vigilant Sois vigilant Les révélations que tu reçois Les songes que tu as Les prophéties que tu te donnes à toi-même Sois vigilant par rapport à ces choses J'aimerais qu'on lise quelque chose dans la Bible Et nous allons prier Et je dédie cette lecture à tous les jeunes Qui nous écoutent en ce moment Fait attention à la lecture Le psaume 1 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 Je prie pour nous cette nuit. Que Dieu suscite en nous cette soif profonde. Cette soif profonde de la recherche de Dieu, toi qui nous entends en ce moment. Nous nous entends en ce moment. Nous nous entends en ce moment. Nous nous entends. Nous l'aiment en ce moment. Nous l'aiment en ce moment. Nous l'utiliserons à travers les Français, et nous l'aiment en ce moment. tout ce qu'il fait fait quoi réussir tout ce qu'il fait réussir tout ce qu'il entreprend réussir que dieu soit avec toi prions nous allons prier je remets l'auditoire entre ta main je prie spécialement pour les jeunes hommes et les jeunes filles qui nous entendent dans ce moment je remets leur coeur entre ta main saint-esprit toi qui convainc je prie que tu nous convainc cette nuit de nous accrocher à toi jésus nous n'allons pas suivre les songes insensés mais nous accrocher à toi afin de prospérer en tout ce que nous ferons je prie pour tous ceux qui sont sur une mauvaise voie nous qui avons emprunté les chemins de péché esprit de dieu est pitié de nous ramène nous au nom de jésus christ si quelqu'un est malade saint-esprit guérit cette personne toute personne malade et qui nous écoutent saint-esprit guérit-la au nom de jésus christ je prie que tous ces esprits en ces derniers temps qui enceint l'heure de détruire la vie des jeunes de les pousser dans les choses ignobles au nom de jésus saint-esprit combat ces esprits ces âmes qui sont prises en captivité nous brisons ces prisons là déchaîne ces âmes que leur plan soit anéanti le jésus christ au nom de jésus christ amen que dieu te bénisse cette nuit que dieu te bénisse abondamment nous allons encore prier si tu nous écoutes maintenant et tu n'as pas encore confié ta vie à jésus c'est la plus belle des occasions nous allons prier avec toi toi qui n'as pas encore dédié ta vie à jésus fais cette prière avec nous dis seigneur jésus merci parce que tu m'aimes aussi et tu es mort pour mes péchés également seigneur jésus maintenant je te confie toute ma vie pardonne mes péchés lave moi dans ton sang et donne moi la vie je renie tout péché je renonce à tout esprit je te fais la promesse de t'appartenir à toi seul amen prions Dieu merci pour la vie de ce frère pour la vie de cette soeur je le confie entre ta main donne lui la victoire au nom de jésus christ et je prie également de passer par lui pour te ramener d'autres âmes au nom de jésus amen que dieu te bénisse si tu as fait cette prière avec nous je t'en supplie d'essayer de nous appeler ou de nous écrire sur whatsapp par sms ou whatsapp que tu as donné ta vie à jésus nous allons t'aider te prodiguer de conseils amen que dieu te bénisse vers la fin nous allons donner nos contacts et tu peux nous écrire nous avons une émission à la fin du mois et que nous faisons le dernier mercredi dans l'année passée 2020 dans l'année passée 2020 et mais cette année si nous avons décidé de le faire le premier mercredi donc si dieu le permet le premier mercredi du mois de mars nous allons faire l'émission où nous parlons de nos différentes activités mais avant nous allons continuer notre étude et mais si jésus tarde à venir le mercredi prochain nous allons continuer amen et miyapé numéro nos contacts le togocel c'est avec ça nous faisons whatsapp et notre move yényé 97 97 94 94 21 21 21 97 94 94 21 21 21 21 pasteur Vivi Kodjo pasteur Vivi Kodjo donc si jésus tarde à venir le mercredi prochain à 20h nous allons continuer que dieu te bénisse que dieu soit avec toi bye bye ah bon on 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 ... 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